— Bonjour ou bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors les premières années, c'est un petit peu obligatoire, voilà, bien évidemment. Donc je vais vous demander d'être attentif et puis d'intervenir. Alors soit le format, on peut demander à David si ça le dérange qu'il y ait des interventions pendant la conférence. Enfin, c'est plus une conférence débat, d'accord ? Donc c'est pas une conférence, comment dire, on va dire académique, classique, d'accord, avec une thématique. Donc là, je vais vous présenter un petit peu David Topani. Il va se présenter aussi également et puis il va vous faire part un petit peu de son travail et puis de ses préoccupations. Donc je vous rappelle un petit peu le cycle de conférences Océane. Maurice, qui est ici présente, L3 Design, je sais pas que je la félicite, mais elle m'a rappelé tout à l'heure qu'elle avait assisté à toutes les conférences depuis le lancement en 2021. Non mais ce qui est... Bon, c'est pas une performance, mais c'est déjà, bon, une preuve au moins de maturité et puis d'intérêt pour le design. Parce qu'on a vu effectivement entre Guillaumite, entre Jeanne Keillard, qui est plutôt théoricienne, entre Xavier Roy, qui est aussi un praticien designer ébéniste. Voilà. Et les ministères, c'est un peu aussi la formation de David Topani. Et puis d'autres intervenants, comme Nestor Percal, par exemple, qui était quand même, en termes d'introduction, c'était quelqu'un que David connaît aussi à travers des réseaux de galeries, mais à travers aussi des rencontres. Voilà. Bon, ben, je vais laisser la parole à David Topani. Je vais l'accompagner, justement, par rapport à son expérience, à son discours. Je vous avais demandé de préparer aussi un certain nombre de questions, voilà, concernant cette conférence. Vous êtes allé sur le site Instagram, le compte Instagram du Facto. Donc là, ça va nous servir aussi de support. Il y a des contraintes aussi de confidentialité, c'est-à-dire qu'en fait, que David Topani ne peut pas exposer, mais vous irez chercher l'information par vous-même sur des marques comme Cartier, Dior ou d'autres, voilà, d'autres firmes importantes, voilà, qui ne souhaitent pas, justement, révéler certains projets. Ce qui vous montre que le design aussi, bon, il n'y a pas, non pas une part d'ombre, mais il y a une part professionnelle dans laquelle, effectivement, on ne peut pas divulguer dans le cadre d'un projet par rapport à un donneur d'ordre ou par rapport à une clientèle, voilà. Donc, je vais laisser la parole à David, voilà. Ça va durer à peu près, bon, on va dire une heure, une heure, un quart, on va voir en fonction d'eux. Et vous pourrez intervenir et poser des questions sur ce que vous avez vu, ce que vous aviez peut-être préparé au préalable, voilà, concernant justement l'activité du maquettiste prototypiste. Alors, tout à l'heure, on en parlait, justement, parce qu'on a vu Vivenka de la boutique Persona, qui réceptionnait du matériel, et quand j'ai présenté David Topani, j'ai dit, j'ai eu un peu une erreur de langage, en disant qu'il était, en fait, designer, en fait, il travaille avec des designers, mais il n'est pas designer, je veux dire, en tant que concepteur, voilà. Donc là, il fera bien la différence et le distinguo par rapport, justement, à son activité professionnelle, voilà. Bonne conférence à vous tous et bonne prise de note. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle David Topani, ça vous le savez, je suis maquettiste prototypiste, c'est-à-dire que je fabrique des objets à la demande, c'est-à-dire que je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à proposer, à la demande des gens qui ont besoin de mettre en volume leurs idées, donc les designers et des marques, enfin voilà, tout ce genre de personnes. Donc, on vient à nous avec un projet plus ou moins abouti, plus ou moins clair, plus ou moins défini, avec des documents plus ou moins précis, c'est-à-dire que ça peut aller du croquis à une petite maquette faite maison, à des plans, à des fichiers 3D, enfin voilà, la gamme des documents est très étendue, et à partir de là, il s'agit de répondre à une demande, c'est-à-dire de produire un objet qui corresponde à l'attente de celui qui l'a conçu. Je dirais que ça, c'est un des premiers paramètres. Comment est-ce qu'on peut... alors je ne sais pas comment on fait pour présenter des cas de figure... Non mais tu penses qu'on en parlait tout à l'heure, tu peux évoquer éventuellement ton cursus scolaire, c'est-à-dire comment on dit, par quelle manière tu es arrivé justement au prototypage et au maquettisme. D'accord, alors moi j'ai fait un collège normal, je suis rentré en seconde dans une filière, à l'époque c'était seconde C, donc c'était plutôt scientifique, et je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas du tout ça, les maths en fait je ne comprenais rien, et j'étais plutôt manuel, donc après une année, j'ai redoublé une année, j'ai démarré la deuxième, je suis resté deux mois, et j'ai carrément... enfin je suis parti, j'ai quitté le lycée, je suis rentré dans une formation professionnelle. Donc j'ai fait, je suis rentré dans ce qui serait maintenant je pense un bac pro du bois, donc menuiserie, à l'époque ça s'appelait un BEP bois, ça a duré deux ans, ensuite je suis rentré sur dossier à l'école Boulle, qui est une école d'art appliqué, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, c'est une école qui est à Paris, et qui regroupe tous les métiers de l'ameublement, c'est-à-dire on parle du mobilier du 18e siècle, c'est-à-dire toutes les vieilles traditions, enfin les techniques du 18e siècle. Donc on avait des cours, on avait de l'histoire de l'art, on avait de l'analyse de style, des cours de dessin, des cours de modelage, des cours d'atelier, donc un environnement pratique et artistique qui me convenait parfaitement. Donc là j'ai passé cinq ans dans cette école, j'ai fait un BT ébénisterie, c'est-à-dire qu'en termes d'atelier, j'ai fait l'ébénisterie alors qu'il y a des ateliers de tapisserie, d'horure, de mouture en bronze, de gravure acier, de marqueterie, c'est-à-dire tous les corps de métier qui sont liés à la fabrication du mobilier traditionnel. Et sorti de là, j'ai décidé de monter un atelier. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas fait tout de suite. Tu as fait un BTS aussi ? Oui, dans les cinq ans de cursus, il y avait un BTS dans deux ans d'archi intérieur et de création de mobilier, mais qui finalement m'a servi en tant que formation, mais pas en tant que voie vers laquelle je me suis orienté. je suis resté vraiment dans la pratique technique. Du coup, je m'ai fait perdre mon fil. Donc, je voulais monter un atelier. J'ai bossé deux ans dans un studio d'architectes avec deux jeunes architectes. Je faisais la mise au point technique. Ils faisaient de la création de mobilier, donc je faisais des plans. Mais à cette époque-là, je faisais des plans. C'était sur papier calque, avec des roterings, avec de l'encre. Enfin, bon, les technologies qui ne sont plus trop courtes maintenant. Et au bout de deux ans, il y avait potentiellement, on était dans un espace paysager où il y avait plein de studios de jeunes architectes qui avaient besoin de maquettes. J'imagine que vous voyez les maquettes d'architecture, à quoi ça ressemble. Quand il y a des concours pour des bâtiments publics, il y a toujours une maquette qui est présentée. Et donc, j'ai commencé en fabriquant des maquettes d'architecture pour ces architectes. J'ai commencé tout seul. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque après, il se posait un problème de capacité de production. Il fallait répondre vite. Et il y avait des moyens qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de numérique quand j'ai commencé. Tout se faisait de façon traditionnelle. On a été assez rapidement, au moins deux, à l'atelier à fabriquer des maquettes d'architecture. Et puis, un projet en entraîne un autre. Un atelier, c'est un espace de construction, de fabrication, mais on peut facilement changer de produit. On a commencé à me demander de fabriquer des objets. C'est comme ça que j'ai un peu dérivé vers le design. J'ai ralenti la pratique de la maquette d'architecture. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire que des objets. Mon premier atelier, c'était assez rustique. C'était l'ancienne forge dans une cour de ferme. J'ai trouvé ça. On habitait à la campagne. Il y avait cet espace pas chauffé, à peine couvert. Et voilà, j'ai bossé deux ans dans cet endroit. Après, pour des raisons personnelles, je me suis... J'ai changé d'endroit. Je me suis rapproché de Paris. Enfin, je n'étais pas très loin, mais je n'étais pas à Paris. Et je suis arrivé en banlieue parisienne où j'ai pris un atelier un peu plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un espace de travail. Est-ce que c'était rue Saint-Jacques ? Non, c'était rue Saint-Jacques. Ce n'était pas très loin, mais c'était toujours à Montreuil. Voilà. Pour finir un peu l'historique, je suis resté deux ans dans le premier atelier. Ensuite, j'ai bougé parce qu'on avait besoin d'un peu plus de place. Alors, toujours à Montreuil. Je suis resté, je passe, 7-8 ans. Ensuite, j'ai encore bougé, je suis allé à Pantin parce qu'on a encore besoin d'un peu plus de place. Et puis, finalement, il y a 3 ans, puisque l'activité présente aussi des nuisances, nuisances sonores, nuisances olfactives, parce qu'on utilise des produits, des résines, des choses comme ça qui sont gênantes pour l'environnement. Et qu'on a été dans une zone plutôt pavillonnaire et que tout ce qui ressemble un peu à de l'activité artisanale autour de Paris a tendance à se faire un peu repousser au-delà des limites. On s'est éloigné. Maintenant, on est dans une zone d'activité un peu plus loin, une quarantaine de kilomètres de Paris. Voilà. Et c'est là où on est maintenant. Je ne pense pas qu'on bougera encore. Quoique. Voilà. Pour l'historique, je ne sais pas si c'est clair. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions ? Il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai énoncé ? Ça va ? C'est cohérent ? Bon. On continue par quoi, du coup ? On va... Vous voyez, le logo. Ce fameux premier atelier, cette ancienne forge. Bon, j'ai fouillé un peu dedans. Je suis promené dedans et j'ai trouvé... Je pense que c'était un moulot qui avait dû manger de la mort au rat et qui était tout sec, comme une momie, tout carton. Enfin, très joli, d'une certaine manière. Et voilà, j'avais un ami graphiste. Je m'étais dit que ce serait pas mal que j'ai un logo. Donc, je lui ai montré et puis je lui ai dit ben voilà, fais-moi un logo avec ça. D'où cette espèce d'animal hybride qui est au-dessus. Voilà. Pour l'histoire du logo. Et je l'ai encore. Il n'a pas pris une ride. Contrairement à moi. On avance un peu. Bon, ça va, ça va. Allez, j'ai la photo. C'est curieux, c'est l'image. Alors, le premier, en attendant que les images s'affichent. La SNCF avait, il y a quelques années, organisé... C'est pas vraiment un concours. On fait appel à des designers en leur demandant de produire des objets à partir des restes, des vieux wagons, des trains de banlieue des années 50. C'est-à-dire, c'est des trains de banlieue en aluminium qui avaient fait leur temps, qui étaient désaffectés. Et il y avait des mains courantes en inox, il y avait des poubelles, il y avait les portes-bagages. Enfin, tout un certain nombre d'accessoires qui étaient tout à fait encore utilisables et en bon état. Et donc, les studios de design venaient faire leur marché, entre guillemets, ils sélectionnaient un certain nombre d'objets et à partir de ça, ils recréaient du mobilier ou des objets nouveaux. Donc là, c'est le studio Brichet-Ziegler. C'est les gens avec qui je travaillais avant déjà. Et si on descend un peu, la banquette sur laquelle ils sont assis, là, par exemple, c'est le porte-bagages. C'est-à-dire, si on distingue la petite barre en inox, là, c'était le porte-bagages du train. Donc, eux, ils ont dessiné le piétement en bois, il a fallu faire les coussins. Enfin, voilà, petit travail de mise au point et de construction. Voilà, donc, par exemple, à gauche, vous avez les fameuses, les poignées en inox. Il y a les phares de la locomotive. Donc, sur l'élément de droite, l'espèce de totem, là, vous retrouvez les poignées en inox. Alors, les plateaux en bois ont été créés pour ça. Donc, il y a un petit travail de mise au point pour que ça tienne debout, pour que ça s'assemble. Voilà, donc ça, ça fait partie du boulot. C'est d'amener une espèce d'expertise un peu technique pour que les choses soient cohérentes. On va y continuer. Voilà, ça, c'est toujours le phare. À gauche, c'est la version démontée. À droite, c'est la version emballée. Et si on descend encore, ils en ont fait un luminaire avec trois branches. Alors, il est plus bas, je crois, il fait qu'un zigzag. Là, c'est la corbeille. Donc, à gauche, vous avez des petites corbeilles à papier qu'ils ont rassemblées par deux. Donc, il y a un petit travail de serrurerie. Il faut faire un petit plateau. Enfin, voilà. Il faut faire une synthèse de ça pour préparer les éléments qui manquent. Faire des finitions soignées, évidemment, puisque c'est censé être un objet. Voilà, là, vous avez tout l'ensemble. Donc, il y a le luminaire avec les trois phares. Il y a la banquette avec les portes-bagages du wagon. Le totem avec les poignets en inox et la petite corbeille, la double. Voilà. Et ça, je crois qu'ensuite, il y avait une vente aux enchères. Et c'était pour une oeuvre caritative dont j'ai oublié le... C'était peut-être... Enfin, il faudrait vérifier. Mais enfin, voilà. C'était ça, l'objectif. Dans ce cas de figure-là, il faut produire et que ça soit solide, puisque la banquette était fonctionnelle, et que ça soit joli à la fin. Voilà. Ça, c'est le port de bagage, ça. Le port de bagage. Ouais, en grillage. Est-ce que c'était ce type de train de banlieue ou pas ? Ça a été mis en service de mémoire en 1963. Donc ça a été... À l'époque, même en 1963, vous avez ce qu'on appelait... Même en 1963, vous avez ce qu'on appelait la troisième classe qui existait encore. Donc après, bon, ça a été réduit à première et deuxième classe. Mais ce sont ces wagons, justement, assez brillants, ce train de banlieue, voilà. Et ça, c'est la partie supérieure de port de bagage, voilà, qui a été récupérée pour ces créations réinvesties par les designers, voilà. Alors, on passe. Alors là, tout à fait... Une chose complètement différente. C'est un accessoire pour un spectacle d'une danseuse. Alors, est-ce que c'était de la danse, expression corporelle ? Enfin, voilà, c'était un peu ce genre de pratique. Donc c'est un peu difficile à lire. En fait, c'est parti... Il y a des morceaux de poussettes, il y a des morceaux de chignoles, il y a des couteaux, il y a des formes de cordonniers pour les chaussures, il y a une fausse prothèse de jambes de façon post-Première Guerre mondiale. Donc là, la demande, c'était de faire un objet. Alors, quand on pousse la poussette, il y a des choses qui tournent, il y a le couteau qui fait des mouvements d'oscillation, les deux pieds là-devant qui battent des pieds. Donc pour faire ce genre d'objet, évidemment, il n'y a pas de plan, clairement. Il y a une intention, il y a un croquis. Donc on est allés tous les deux faire notre marché au marché aux puces. Elle a fait un choix d'accessoires, donc on a pris une poussette et tout ce qui pouvait sembler correspondre à son intention. On est rentré à l'atelier, on a désossé, on a commencé un peu à mettre en place. Et puis, régulièrement, elle venait vérifier un peu ce que ça donnait, si ça fonctionnait, si ça correspondait à ses contraintes pour pouvoir s'en servir sur scène. Et après, voilà, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais quelques échanges et quelques allers-retours, voilà, l'objet a été créé, sachant qu'il y avait zéro plan. C'est important ce que David Topani vous narre, parce qu'en fait, c'est de monter aussi que le design peut être créé justement par, non pas un brief de création ou une intention manuscrite, d'accord, de 30 pages ou de 500 pages pour un photocopieur, mais là, on part sur des choses qui sont de l'ordre de l'intuition, du sentiment. Et plutôt des choses instinctives, voilà, c'est-à-dire que les choses peuvent se faire dans un projet aussi également. Et là, on est à la limite, vous voyez, est-ce que c'est du design, est-ce que c'est du domaine artistique, est-ce que c'est de la sculpture, est-ce que ça fait référence à Tingoli, est-ce que ça fait référence, voilà, à une machine un petit peu surréaliste ou dadaïste, voilà, par exemple, voilà. Donc, il y a tout ce questionnement, mais ça, c'est fait de manière empirique, voilà. Donc, le design, c'est aussi une question, aussi également de sensibilité, d'intuition et peut-être aussi d'être proactif, d'accord, et puis d'une collaboration qui peut se passer sous la forme d'une amitié aussi également, d'aller chiner aux puces, à Saint-Gouin ou ailleurs, des objets improbables et d'avoir cet art, justement, de combiner. Comment les associer, vous voyez, sur la partie qui est à gauche, là, ça ressemble à un personnage, vous voyez, un petit peu, alors, genré, je ne sais pas, mais bon, vous voyez, il y a une expression artistique, voilà, à partir de ces éléments qui sont assemblés, soudés, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cet objet ? Ouais, effectivement, design, sculpture, moi, j'aurais du mal à définir, parce que c'est, bon, c'est pas... C'est pas clair, en fait. C'est pas clair. Allez. Bon, ça, c'est encore d'autres photos de ce même objet. C'est un objet un peu inquiétant, parce que... Ouais, ouais, il y a une forme d'agressivité, mais non, mais clairement, c'était pas un truc joyeux. Alors, voilà, on change tout à fait d'univers, la joaillerie, vous êtes tous passés devant des bijouteries, vous avez vu les vitrines, voilà. Donc, il y a toujours de... Un jour, on vous appelle, on dit, voilà, on a un projet de plateau pour présenter tel objet, est-ce que vous pouvez le faire ? Alors, là, on dit, bah, envoyez-nous des plans, envoyez-nous des éléments graphiques, et puis, on échange un peu sur les matières, sur la façon de faire. Et donc, là, il y a un pâteau en bois laqué brillant, il y a des petits coussins garnis avec un alcantara, enfin, un tissu comme ça, je ne saurais plus exactement où vous confirmer, mais c'est sans doute ça. Il y a des poignées en métal poli, et il faut faire la synthèse de tout ça. Donc, soit vous faites faire les pièces détachées, le ganache chez un gaineur, la partie tabletterie, c'est-à-dire le coffret chez un ébéniste, et la partie métal chez un serrurier, à savoir qu'il faut... Plus les choses sont faites à des endroits différents, plus il y a des problèmes de synthèse et d'assemblage à la fin. Donc, le pouvoir de faire tout en interne, c'est une bonne formule. Donc, en fait, il y a trois corps de métier dans un seul... C'est ça. La gainerie, la métallerie, et puis... Ben, l'ébénisterie, et même la laque, il y a de la laque polie, sachant que comme c'est une pièce unique, qu'il n'y a pas de problème de série derrière, l'idée, c'est pas d'en faire... Donc, c'est pas du tout un process industriel. Donc, à condition de vouloir se donner le mal, parce que moi, à la base, je ne suis pas ni gaineur, ni peintre, je suis ébéniste, ni serrurier, enfin, le métal, je l'ai... Voilà. Il faut avoir envie, il faut essayer, il faut rater, puis au bout d'un moment, il y a des techniques, tant qu'on reste dans des domaines qui ne sont pas de l'ordre de l'aérospatial ou des choses comme ça, avec des contraintes terribles, qui sont accessibles et qui permettent de faire des objets tout à fait corrects, même plus que ça. voilà. Donc, il faut essayer, il faut être curieux, il faut avoir envie, donc c'est purement une démarche manuelle d'intérêt pour la pratique manuelle et le travail des matériaux. Voilà. Et ça permet de répondre vite. Et après, il y a toujours derrière une contrainte budgétaire, c'est-à-dire que quand on vous demande un projet, on veut savoir combien ça coûte, ce qui est normal. et là, parfois, il y a un problème d'évaluation des temps, des temps de fabrication sur les choses auxquelles on n'a jamais été confronté. Il y a toujours un risque de se planter et donc d'être obligé de refaire. Donc ça, ça fait partie du jeu. C'est... Bon, voilà. Vous avez voulu dire quelque chose ? Oui, je pensais au chromat, justement. Moi, je vais te faire. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est du métal poli, donc il n'y avait pas de chromat. Voilà. Alors là, je ne sais pas si les images vont être claires, comme on fait. Ça, c'est du coup, on change d'échelle, on change tout à fait de problématique. Là, on est plus dans la scénographie. C'est pour un architecte qui s'appelle François Roche. Donc vous pouvez chercher, vous allez le trouver. Ça vous permettra de voir un peu la nature de son travail. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps puisque j'avais fait ses premières maquettes de concours quand il était jeune architecte et moi, je commençais l'atelier. Donc on parle de 88 ou 89. Du coup, on est resté en contact, on a travaillé régulièrement ensemble. Là, il a un projet. Le contenu, c'est une vidéo. Ce sont deux avatars comme ça, qui discutent, qui ont un dialogue sur l'évolution de l'espèce humaine, sur son devenir. Donc il y a tout un côté philosophique dans lequel moi, je n'entre pas du tout. Nous, notre boulot, c'était de construire l'enveloppe qui permettait de présenter ça. Le lieu d'installation, c'était la Défense à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Dalle de la Défense. Oui, c'est une espèce d'énorme centre où il y a des bureaux partout. Et sous cette dalle, il y a des espaces perdus, c'est-à-dire qui sont coincés entre des bretelles d'autoroutes et des parkings. Donc ce sont des lieux qui ne sont pas accessibles au public, en théorie. Donc le projet, c'est installé dans ce sous-sol. Il fallait s'inscrire pour visiter. C'était des toutes petites jauges. C'est-à-dire qu'il y avait un guide qui prenait en charge un petit groupe de spectateurs sur la dalle et qui les accompagnait avec un nombre de poches dans les sous-sols. Je pense que la projection durait une demi-heure. Et ensuite, il y avait des acteurs. Il y avait toute une mise en scène. Encore une fois, sur laquelle moi, je n'ai pas du tout d'intervention. Nous, notre objectif, c'était de produire un objet assez inquiétant pour fonctionner et mettre les gens un peu dans l'ambiance du contenu. Donc, en haut, à gauche, vous avez l'espace. Vous voyez, c'est très grand. C'est très vaste. Mais il n'y a pas d'accès officiel. Donc il y a des décennies des décennies de poussières accumulées. Il y a des vieux bouts de restes de chantier, des bouts de ferraille. Enfin, c'est vraiment un endroit étonnant. Il y a des gens qui font de l'urbex. Il y a du passage, malgré tout. Parce qu'en fait, sous la défense, il y a des bretelles d'autoroutes. Et le long de ces bretelles d'autoroutes, il y a des issues de secours en cas d'accident. Et en fait, ces portes ne sont pas verrouillées. Et si vous fuyez par là, vous atterrissez dans ce genre d'endroit. C'est-à-dire que ça vous permet de vous mettre à l'abri de l'incendie. Mais vous retrouverez une espèce de labyrinthe qui ressemble à ça. Voilà. Donc le chantier de construction de Sénaud qui a duré une semaine. Alors il y a eu quelques tests en atelier pour la projection, etc. Et puis voilà, on a le résultat final. Si on descend après. Ouais, alors ces formes là un peu un peu bizarre, c'est-à-dire des coussins gonflables, c'est-à-dire des éléments gonflables qu'on a fabriqués avec un PVC souple qui sert à faire des structures gonflées. Mais simplement, il y a des coupes particulières, voilà, elles sont accumulées, elles sont gonflées, enfin ça donne ce côté un peu inquiétant. Voilà, et en dessous, il y a une structure porteuse, il y a des écrans cintrés, enfin il y a tout un peu de technologie, mais rien de terrible, si ce n'est les contraintes d'accès, c'est-à-dire que pour rentrer tout ça, il y avait juste une porte, genre une porte de cuisine, quoi. Voilà. Après, il fallait tout descendre à la main, enfin voilà. C'est un chantier un peu, l'endroit n'était pas vraiment facile, mais bon, voilà. Avec un peu d'organisation, avec des contraintes de livraison, c'est-à-dire qu'on est accédé par une rampe de parking qu'on a pris en sens interdit, à 4 heures du matin, avec l'autorisation de la défense, enfin voilà, parce que, bon, c'est fatigant, en fait, pour dire les choses. Voilà. C'est des lieux atypiques, quoi, par rapport à des scénographies, je vais citer une nouvelle galerie ou je vais citer la Samaritaine où tu peux intervenir sur des lieux, voilà, commerciaux, on va dire, classiques ou traditionnels, quoi. Donc là, on est sur du hors-champ, quoi, des choses complètement, un peu non-standard, hors normes, et puis peut-être aussi, alors, à l'intérieur public, en grande partie. Voilà. Donc, il y a un côté, voilà. Puis d'expérience, en fait, si vous regardez, allez creuser un petit peu le travail de François Roche, c'est architecte un petit peu atypique qui travaille essentiellement sur l'étranger, qui rejette un peu le système des concours français, entre autres. Donc, il a une démarche architecturale qui n'est pas conventionnelle, vous voyez. Là, c'est bon, on est plus sur des expériences psychos, sociologiques, philosophiques ou ethnologiques, je ne sais pas, voilà, en termes d'expérience. Vous voyez, là, je parlais d'une expérience au courant des Cordeliers, justement, où c'était un travail sur une expérience psychanalytique, c'est-à-dire que le spectateur devait s'asseoir et puis, face à un écran, on était, en fait, psychanalysé ou hypnosé. Il y avait une hypnose, voilà, individuelle, voilà, qui nous permettait, je ne sais pas, d'être en transe ou d'avoir une espèce de relation un petit peu psycho-affective, voilà. Donc, voilà, un petit peu une autre phase du travail aussi du maquettiste, du prototypiste, voilà. Et le matériau, pour ceux qui ont travaillé, effectivement, les deuxièmes années en L2 Design sur l'air et sur la survie, vous voyez, on est aussi sur cette orientation-là, c'est-à-dire, en fait, une orientation, alors, je ne vais pas dire post-apocalyptique, mais un questionnement sur l'humanité, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi l'humain ? Qu'est-ce qu'il en reste ? On a tout perdu. Ouais. Donc, un nouveau type de travail, de projet, donc, au MAD, à Bordeaux, où vous situez, vous voyez, vous connaissez ce musée ? Bon, voilà. Donc, c'est un petit musée qui a une partie, je crois que c'est une habitation du 18e, si je ne dis pas de bêtises, et derrière, il y a, c'est une, ce sont d'anciennes prisons, alors, Bernard dit que c'est une ancienne prison pour femmes, donc c'est un monument qui est classé, je pense, et c'est un lieu d'exposition. Donc, on a fait trois installations là-dedans pour le MAD, avec Constance Rubini qui le dirige. Là, le scénographe, c'était Mathieu Le Haner, et le sujet, c'était les sneakers, donc, c'est tout ce qu'on porte tous aux pieds à un moment ou à un autre. Donc, si on descend un petit peu, le process, là, il est différent parce qu'on bosse avec des bureaux de design, donc là, on commence à avoir des plans, des fichiers 3D, plus ou moins précis, plus ou moins techniquement viables. Donc, on reçoit un fichier RINO, en dessous, vous avez des tests de couleurs, parce que vous allez voir, c'était assez chamin, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, à tout hasard, ont vu cette expo ? C'était il y a... C'était juste au début... C'était pendant le Covid, pendant la Covid ? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, non ? Il y a vu ? Il y a... Bon, voilà. Et bien, donc, on continue. Donc, ça, c'est la gamme colorée, les intentions de l'artiste. Et ensuite, on revient un tout petit peu en arrière, sur la planche d'avant, celle du bas, vous avez un élément de mobilier qui est une extrusion d'une étoile et un patch de couleurs qui serait à peu près ce qui devrait être projeté dessus. Donc, si on descend un peu dans la fabrication... Donc, à gauche, vous avez... Là, c'est carrément de la fabrication de mobilier. Vous avez du bois, vous avez des structures. C'est un travail de fabrication. Une fois qu'on a construit cet objet, il faut commencer à faire la finition. Donc, vous avez une couche... La couche blanche, c'est une couche de préparation. C'est afin d'avoir un support comme un peintre enduit sa toile. Là, il faut préparer le fond pour pouvoir appliquer les couleurs. Et ensuite, on a l'objet fini avec les couleurs appliquées dessus. Les couleurs, c'était un petit peu compliqué. Enfin, compliqué. Il y a eu pas mal d'échanges entre le studio et l'atelier pour réussir à trouver le bon compromis parce que ça se jouait à pas grand-chose. Alors, ça, c'est... Des fois, ils sont un peu tatillons. les designers, il y a des choses sur lesquelles ils sont très à cheval. Bon, voilà. Donc, on essaye d'aller au plus lourd, au plus près et puis, en général, on arrive à trouver les formules. Et là, en bas, en bas, à gauche, c'est le camion parce que l'atelier est en région parisienne et donc, il a fallu tout descendre. Et puis, la photo en bas, à droite, c'est l'espace. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, au fond, les portes avec les petites lucarnes au-dessus, en fait, sont les portes des cellules. C'était une cour intérieure et il y avait, je ne sais pas, neuf cellules tout autour. Et dans cet espace, donc, on a installé tous ces éléments de mobilier. Donc, il y a tout un tas de vitrines de formes différentes. Il y a de la lumière. Enfin, c'est un petit céno dans un lieu d'exposition. Voilà. Vous avez des questions sur ce genre de truc ? Non, c'est assez clair. Ce n'est pas très compliqué. Alors là, ça va peut-être être un peu plus compliqué à lire. Les embrasses de rideaux, vous savez, c'est ce qui retient les rideaux à droite et à gauche, les gros rideaux dans les grandes fenêtres. Ça, c'est une demande d'un designer, architecte qui s'appelle Christian Gawai pour un hôtel, l'hôtel Bellevue à Berne, en Suisse, qui est un hôtel du, de mon avis, fin 19e, début 20e, qui est un gros hôtel cossu. Et donc, il a dessiné des rideaux, il a pensé des rideaux pour le salon de cet hôtel, le grand salon, pour remplacer des rideaux existants. Il a fait imprimer comme le symbole de la ville de Berne, c'est l'ours, c'est son animal totémique. Il a fait imprimer des ours sur des voilages. Il fallait fabriquer des embrasses qui soient un peu spectaculaires pour retenir ces rideaux. Donc, là-dedans, il y a un peu de travail de serrerie. On n'a pas les images, mais la première photo en haut à gauche, ce matériau bleu, là, c'est du polystyrène, mais sous le polystyrène, il y a un élément métallique en tube d'acier. Le volume blanc en polystyrène, là, qui est maintenu, c'est un peu l'encombrement qu'on était censé absorber, c'est-à-dire, c'est tout le volume des rideaux qui devait être retenu. La photo en haut à droite, c'est le même objet, mais avec une première couche de recouvrement, c'est une pâte époxy, donc c'est un matériau qui s'est un bicomposant, ça se malaxe un peu comme de la terre, ça s'applique comme de la terre, mais ça durcit. Donc une fois que c'est durci, on peut faire un travail de finition, c'est-à-dire, on peut le poncer, on peut l'affiner, et l'apprêter, comme la photo en bas à gauche, là, on voit qu'il est lisse, et juste dans le prolongement de la forme en bas, vous voyez, il y a un tube carré en acier, c'est la partie visible de la structure, et ensuite, dessus, il y a un travail, c'est la photo à droite, la texture, qui est faite avec une résine à gelcote et des pigments et des paillettes, et voilà, après, il y a eu 2-3 échantillons, c'est la petite photo complètement à droite, de couleurs et de matières pour correspondre un peu à la demande du designer. Voilà, et on en a fait 8 qu'on est allé installer en même temps qu'il y avait un tapissier qui changeait les riteaux. Sachant que l'intervention dans l'hôtel, comme l'hôtel n'était pas fermé, on avait des horaires, c'est-à-dire que quand il y avait un temps creux, s'il y avait des gens qui étaient là en train de déjeuner, ce n'était pas possible de bosser, il fallait négocier avec le majordome pour faire des trous, pour pouvoir mettre des vis, parce que ça gênait les clients, c'est assez particulier. Pour quelques heures effectives de travail, il fallait passer une journée ou deux sur place, mais bon, c'est pareil, c'est encore venu d'une autre expérience, d'un autre monde, mais ça s'est fait, et voilà. Donc après, je ne sais pas, qu'est-ce que... En fait, comme le disait Bernard, le problème avec... Enfin, en ce qui nous concerne, c'est qu'on ne peut pas tellement communiquer sur ce qu'on fait, puisque le prototype, par essence, c'est des choses qui n'existent pas encore, on signe régulièrement des chartes de confidentialité qui nous interdisent d'en parler ou de le montrer, enfin voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de montrer des choses sans les montrer. Alors là, il y a quelques photos d'ateliers. Je ne le dirai pas parce que je n'ai pas le droit. Ça c'était... Mais oui, c'est le problème, c'est que si en plus c'est filmé, enfin je ne sais pas comment ça se passe après pour le... Qui va voir, qui va avoir accès aux autres ? La conférence est filmée donc c'est un accès... Bon, donc on... Ouais. Mais ça c'est un travail de finition avec un mine de peinture, une peinture métallisée sur un élément de décor pour une marque, pour un salon. Voilà. Donc il y a du tournage. Enfin voilà. C'est... On va aller... Je pense qu'il faut faire défiler les photos et puis je... En espérant que ça raconte un peu. Ça c'est de la... C'est de la fibre de verre. C'est donc... C'est des choses qu'on fait aussi, des pièces moulées en fibre de verre, la stratification. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Il y en a qui font... Je pense que tu peux leur parler. Il y en a qui font du bateau parmi vous ? Bah souvent les bateaux, c'est de la fibre de verre. Bon bah voilà. C'est le même matériau avec une autre mise en oeuvre. Donc ça c'est... Fibre de verre, comment on veut dire ? Il faut un moule pour faire la fibre de verre. Donc il faut un modèle. Les bateaux, il y a toujours un modèle sur lequel on fait un moule. C'est-à-dire c'est le négatif. Et dans le négatif, on fait le process inverse. On met un agent démoulant. C'est-à-dire si on faisait de la pâtisserie, ça serait du beurre au fond du moule. Ensuite on met la pâte, ça serait gel-côte. Et après on met la garniture, c'est la fibre. Et ça sont des matériaux, c'est du pétrole. Donc ça durcit, ça catalyse. Et une fois que c'est catalysé, que c'est bien stabilisé, on peut démouler et faire la finition ou pas ou construire dedans. Enfin voilà, une coque de bateau, en général, elle se fait comme ça. Enfin pour ceux qui sont faits en fibre. Je parle pas des bateaux en poliopro ou des choses comme ça. En d'autres matières plastiques qui sont soufflées comme du matériel, comme du mobilier jardin ou des choses comme ça. Voilà. Je sais pas ce qu'on a après. Ça c'est... C'est l'équipe. Voilà. Alors en ce moment, il y a une personne qui est plus là parce qu'on a quand même beaucoup de... On a des stagiaires, des gens qui sont dans des écoles d'air appliquées comme vous, qui... On a beaucoup de demandes pour des stages, justement, pour voir un peu comment ça se passe dans les ateliers. Justement, s'il y en a qui souhaiteraient faire un stage à Eufacto ? C'est pas impossible. C'est tout à fait faisable. Simplement, il faut voir les dates, il faut voir les disponibilités. Parce que moi, c'est pas moi qui gère le planning des stagiaires parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes et on est obligé d'en refuser. Alors ça dépend des périodes. Comme on est une petite équipe, on ne peut pas avoir un nombre important de personnes. Mais ça se fait. S'il y en a que ça intéresse, c'est faisable. Voilà, ça c'est Maël qui a été en stage l'été dernier. Voilà, là une petite... Un usinage en PMMA, donc on se appelle du plexiglas. C'est une lentille, ça se voit très bien pour un salon. On nous a demandé de faire des lentilles surdimensionnées pour présenter, pour faire un élément de décor. Donc c'est un travail d'usinage, de polissage sur un matériau, enfin le PMMA, le plexi, ça vous parle un peu aussi, j'imagine. Ça c'est un luminaire, ça fait partie du même truc. Mais là, la photo est prise en contre-jour, on ne va pas bien vas-y descendre. Je pense que c'est pas... Ça c'est une photo d'atelier, bon voilà, donc un atelier, c'est un atelier de prototype, c'est un endroit où il y a beaucoup de matériaux, il y a un peu de tout, donc là c'est des éléments de structure en métal qui sont des éléments d'échafaudage détournés, donc il faut beaucoup chercher, détourner, et replacer, utiliser différemment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles sur internet, c'est-à-dire qu'en cherchant, on peut trouver beaucoup de choses et c'est une source importante pour trouver des solutions. Travail de finition sur les sneakers, donc là c'était la mise en couleur, mais je ne sais pas si c'était pour... Si, si, c'était pas pour l'expo, il y avait juste une paire ou deux sur lesquelles il a fallu faire un petit travail de décor, donc bon, c'est peinture, couleurs, et puis après c'est le savoir-faire du peintre, c'est lui qui gère... C'est des vraies chaussures. Oui, oui, il nous avait fourni une paire de, je ne sais pas, des sneakers, je ne sais pas quel champion, enfin bon bref, c'est possible. Bon, ça a la question aux basketeurs, aux basketeurs, il y en a un. Tiens, non, ça c'est une carte de jeu, j'ai l'impression, ça c'est dans le temps, on va quand on fout, je ne sais pas ce que ça fait là. Alors, ça c'est un tour, bon... Un tour, mécanicien, oui. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les étudiants connaissent un petit peu ce type d'outil machine, machine-outil, quoi. Oui, mais il y a une... ça c'est du bois moulé, donc on a fait à la demande d'un client, c'est pas, en fait c'est pas cintré, c'est un multipli usiné, donc le multipli c'est ce qu'on appelle du contreplaqué, simplement là il y avait une demande spécifique sur l'épaisseur des feuilles de bois, donc il a fallu sourcer du bois un peu épais, puis ensuite il faut en coller, alors le principe est simple, il faut croiser les fils, c'est-à-dire que vous mettez une feuille dans un sens, une feuille dans l'autre, et de la colle entre les deux, il faut mettre sous presse, et à partir de là on fabriquait nos planches pour usiner des cadres d'un élément de mobilier. Vas-y, parce que... Ça c'est la fin de l'année, c'est... Vas-y, c'est juste le jour avant les vacances, c'est Nanda Vigo. Ça c'est Nanda Vigo, alors ça c'est toujours au MUDAM, Nanda Vigo c'était une... je pense qu'elle était architecte des années 70, italienne, c'est Oumad, oui Oumad, c'est la dernière expo qu'on a installée avant qu'il soit en travaux, donc là de la même façon on a fabriqué un certain nombre d'éléments pour cette expo, et là il s'agissait de reproduire des éléments qui avaient été faits il y a... on parle des années 70, donc il y a 40 ans, à partir d'images, donc sursées des produits, etc. J'ai mémoire d'une pièce... Rouge. Non, carlas blanc. Ouais. C'est vous qui l'avez... Non, ça c'est parce que ils ont fait... Non, ça ce sont des carreleurs, nous on a fait la grande pièce en vinyle rouge, là, avec la moquette rouge et les plaques de verre qui étaient dedans. En gros, on les fallait vraiment restituer à l'identique un projet qui avait existé il y a 40 ans, quoi. Voilà. Et l'adapter à un lieu qui n'était pas forcément fait pour. Mais là, bon, là on travaille... Il y a des scénographes qui font quand même le projet architectural et après on vérifie que tout fonctionne, qu'on peut installer les choses, que les accès sont possibles, que le montage est possible. Enfin, il y a tout un tas de comptes techniques qu'il faut quand même appréhender avant pour être sûr que la chose est faisable. Oui. Voilà, ça c'est des photos de l'expo. Ça c'est des orbises, les arrivées pour des éléments... Les orbises, ça vous parle ? Voilà. On a eu le cas à un moment donné pour un événement, pour un client, il a fallu... On a fait des séances d'orbises teintées dans des tubes en verre pour faire des éléments de décor. Donc on peut être amené à faire ça. Les orbises, c'est des petites... des toutes petites billes d'un matériau absorbant. Tu les immerges, elles sont chargées d'eau, ça fait des billes d'eau et ça sert entre autres à arroser les plantes quand tu pars en vacances. Voilà. Voilà, ça c'est une partie en atelier de la fabrication pour l'expo de... dans le Navigo, je pense. Donc là, c'est bon, c'est plus d'un agencement traditionnel, donc il faut construire des éléments. les démonter, les charger, puis les remonter sur place, ensuite les peindre, enfin voilà, rien de... rien de très sorcier. Ça c'est Mathieu, non Simon, un stagiaire. Ça c'est des éléments d'une... c'est non à la vilette à laquelle on avait participé avec un confrère. ce sont des pièces détachées d'une machine à laver. Ça c'est des conserves, comme vous pouvez le constater, donc c'est la mise en place. Voilà. ça c'est une pièce en bois tourné de demande d'un designer pour un projet de... c'est pour la source, qui est une association fondée par Gérard Garoust pour aider les gens qui ont des problèmes. donc là, en partenariat avec un fabricant de mobilier, ils fournissent un peu comme le projet de la SNCF, mais là, pas avec des objets du passé, mais avec des produits existants. Donc, ils sont fournis aux designers et on leur demande de les réinterpréter. Donc là, on avait la partie qu'on devine en bas à droite, là c'est un plateau en liège, et nous on a fourni ce qui est la partie tournée, donc c'est du bois, des éléments d'eau, bois massif, collé et tourné. C'est un piétement de l'empiétement de Guéridon, en fait. Voilà, donc c'est une partie aussi du job. Guéridon, je ne sais pas si vous montrez ce que c'est. Si vous savez ce que c'est un guéridon, quand même. Un petit meuble, un petit meuble d'appoint pour poser une lampe. Ça, ça va-y, ça passe. Ça, c'est du polissage de champ d'une tôle de laiton. Voilà, sans doute pour un présentoir peut-être de bijoux, enfin, je ne sais plus exactement. Voilà, donc travail du métal, on achète du laiton, on le coupe, on le ponce, on le polie. Voilà, encore une fois, du travail manuel, travail de matière, c'est pas, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien extraordinaire, il faut juste le faire correctement. et c'est assez satisfaisant aussi, quand on aime ça. Quand on fou, faire ça, c'était pour un shooting photo, demander des sphères en métallisées. Les sphères en PMMA, ça se trouve tout fait, on n'a pas fait, surtout qu'elle était très grosse, donc encore une fois, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on achète, toutes faites, il n'y a pas de raison de faire des choses qui existent. Tu peux continuer sur ce shooting photo, c'est-à-dire, ce que tu m'as parlé, en train de manquer. Alors, pour toutes les photos, les photos qu'on a dans les magazines, les photos de pub, il y a toujours un décor, en général, si ce n'est pas fait en décor naturel, il y a un décor artificiel qui est fabriqué. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on fait. Vous avez un set designer qui a un brief de son client qui lui dit, voilà, on va faire tant de photos de tels objets, l'ambiance, c'est ça. Donc, soit il donne des images de référence, soit il raconte une histoire. Et à partir de là, le set designer, c'est-à-dire, c'est-à-dire, celui qui installe le décor vient vers nous et il nous dit, voilà, j'ai besoin d'éléments qui figurent tel objet de telle époque, voilà, où il vient avec des images de synthèse, plus ou moins abouties. Et à partir de là, il faut fabriquer les objets pour pouvoir installer le décor dans un studio photo et faire le shooting. Voilà, ça fait partie aussi du boulot. Ce sont souvent des projets sur lesquels il y a peu de temps, il faut être réactif. Le temps est quand même un paramètre important parce que les temps sont toujours très courts et on a rarement le temps de refaire. Donc, c'est un métier chronophage. Ça, c'est un des grands paramètres. il faut y passer beaucoup de temps. Il n'y a pas de... Il faut y passer samedi, dimanche. Oui, non, mais là, effectivement, il y a des périodes qui sont compliquées pendant la gestion du temps. Parce que même en étant une équipe très nombreuse, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de fabrication, il y a des choses qu'on n'a pas toujours anticipées. Il y a toujours des... Comme à chaque fois, c'est une expérience un peu nouvelle, il y a toujours des nouveaux problèmes qui se présentent, il faut les gérer en temps réel. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de tensions aussi, parfois. On ne dort pas toujours très bien la nuit, pendant quelques périodes, mais... Voilà. Ça fait partie aussi, ça, du jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais bon, voilà. c'est clairement récurrent. Voilà, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une sphère avec une finition métallisée dessus, donc ça fait un très joli reflet. C'est pour une Céno, ça, je pense. Ça, c'est pour une marque, on ne va pas le dire. Donc, il y a du métal, il y a des éléments en matière plastique, je dis qu'il se continue, je ne sais pas trop. Ça, c'est une enseigne. Bon, visiblement, c'est pour un restaurant chinois. Voilà, ça, c'est l'équipe, je ne sais pas quand, il y a peut-être un an ou deux. Ouais, on a tous le masque, donc ça devait être en plein Covid. Voilà. C'est un stagiaire. Alors là, ça, c'est un tour, un tour de mécanicien. Est-ce que ça parle à quelques-uns d'entre vous ou pas du tout ? Alors, le tournage, c'est une technique qui permet de fabriquer des formes de révolution, c'est-à-dire tout ce qui a une forme qui tourne autour d'un axe. Donc là, c'était pour un appareil, pour un petit guéridon. C'est une pièce de métacrylate, de plexi, donc. Donc, je suis parti d'un bloc qui devait faire à peu près 35 cm par 35 cm un cube. Donc là, il y en a pour à peu près 1000 euros de matière. Ce qui veut dire que, comme c'est une pièce unique, le risque, c'est de se rater. Du coup, quand vous avez fait un devis, le client est rarement d'accord pour repayer deux fois la matière. Donc voilà. Donc, il faut prendre son temps et essayer d'éviter de faire de grosses erreurs. Vous parlez un petit peu de tes métiers qui sont quand même particuliers et de tourneurs. Oui. C'est que le tournage, c'est-à-dire, par exemple, c'est l'endement de matière. C'est de l'enlèvement de matière. L'outil, c'est l'endement de coupe. De toute façon, c'est un usinage circulaire. Donc, usinage, ça veut dire qu'on a une arrête de coupe. C'est un outil et qui enlève de la matière. Si on veut faire simple, c'est ça. Simplement, au lieu d'avoir une scie, vous avez un usinage linéaire. Un outil qui se déplace d'avant en arrière. Sur le tour, vous êtes monté sur une broche qui tourne sur elle-même. Et en approchant l'outil, l'arrête de coupe, donc vous enlevez de la matière. Ce qui vous permet de générer... Vous avez tous vu l'escalier à balustrade ? Les balustres, c'est clairement des formes tournées, c'est des formes de révolution. Donc, on peut tourner beaucoup de choses, le métal, le bois, le plastique. Alors, maintenant, il y a des tours numériques qui sont programmés, qui font un nombre d'opérations l'une après l'autre, qui sont des vraies usines tout seules. Ça, c'est un vieux tour mécanicien des années 70. Donc, tout se fait manuellement, en fait, donc il faut contrôler régulièrement les diamètres, les longueurs, enfin, voilà. C'est intéressant parce qu'en visitant une université en Angleterre, j'ai vu ce type de tour dans certaines universités. C'est-à-dire, je pensais que, voilà, l'université anglaise, c'était, bon, pas la high-tech, mais la pointe du progrès, etc. Mais, à l'intérieur, ils ont conservé des outils traditionnels. Donc, ça veut dire que ça sert encore et qu'il y a encore ces savoir-faire et cette transmission à partir de machines-outils des années 60 ou 70 parce qu'il y a toujours des usages, voilà. On n'est pas obligé d'avoir forcément la dernière grille de la machine, la CNC, commande numérique avec le programme qui va bien, quoi, voilà. Mais c'est un métier. D'autant que, pour le tournage, il y a des machines qui s'appellent par apprentissage, c'est-à-dire que le tour est numérique, mais c'est d'abord un opérateur manuel qui fait les manips, les phases d'usinage qui sont enregistrées par le tour, qui sont mémorisées et éventuellement corrigées à posteriori pour certains réglages. donc tout n'est pas perdu pour nous. Bon, ça y est, on arrive au bout, non ? C'est des paysans designers. Ça, c'est au MAD aussi. Ça, c'est des grands qui sont paysans designers au MAD. On avait fait des grands volumes où ils avaient planté des graines. Donc, il fallait faire des bacs étanches dans lesquelles ils pouvaient mettre un substrat et dans lesquelles il y avait des plantes qui poussaient. Donc, ça ressemblait, bon, voilà. Encore dans l'acéno. Voilà. Ça, c'est stagiaire, ça. Ça se passe. Bon, ça, on va pas... Ouais, ben, on passe parce que je peux pas... Ouais, non, non, tout le monde. Ouais, je suis désolé parce qu'en fait, on peut pas montrer tellement de choses. Alors, je sais pas si vous avez appris des choses ou... Non, j'y circule dans ça. Je peux pas. Là, on peut parce qu'on reconnaît pas trop l'endroit. Si, un petit peu. Enfin, bon. Donc, ça, c'est une installation dans un grand magasin. Les éléments de décor, de vitrine, on en fait aussi régulièrement pour des marques. ça, c'est l'atelier. Donc, c'est... C'est un... C'est un endroit avec quelques machines numériques, beaucoup de machines traditionnelles, beaucoup d'électroportatifs, beaucoup de matières et des gens qui mettent tout ça en oeuvre. Voilà. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il est fini, non ? Ça, c'était pour un shooting photo aussi, je pense. Ça, on avait fait une espèce de trame avec des luminaires, mais bon, voilà. On pourrait que ce soit un mystère ou vraiment des autres choses à... Non, là, ça serait bien qu'il y ait un peu des questions parce que je ne sais pas... Si les choses ne sont pas claires, ce serait un moyen de les éclaircir pour vous. Il y a un autre... Non, il n'y a pas de micro-volant, il n'y a pas de micro-mobile. Non. OK. Je vous ai demandé de préparer une série de questions. Ça peut être des questions généralistes. Ça peut être des questions assez pointues. Voilà. Vous pouvez intervenir librement. Il n'y a aucun souci. Il y a des interrogations, des choses que vous n'avez pas forcément comprises ou intégrées. Voilà. Donc, bon, vous voyez, je te panier pour votre disposition pour justement répondre à un certain nombre d'interrogations. Vous pouvez lever la main et puis, vous pouvez, voilà, et intervenir. Voilà. Je vais essayer de répondre un petit peu à vos questions sur, justement, la télé. Alors, Bonjour. Bonjour. Viano. Pourquoi il y a trois qualités de qualité ? Trois. Bon, il y a une exigence de qualité. Je parle du travail, la qualité du travail, parce que sinon, ça ne marche pas. je pense qu'il faut être curieux parce que ça implique de trouver des solutions qui ne sont pas forcément à portée de la main, comme ça. Et ensuite, il faut comprendre, bien comprendre la demande du client. parce que, bon, parfois, il n'y a pas d'ambiguïté, les choses sont claires, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut comprendre ce que les gens veulent et souvent, enfin, ce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais savent ce qu'ils ne veulent pas sur un projet. Et ça, bon, après, c'est un problème de personnalité. Est-ce qu'on a affaire à un designer ? Est-ce qu'on a affaire à un artiste ? Est-ce qu'on a affaire à un créateur qui est un peu entre les deux ? Ça dépend de la personnalité qu'on en fasse de soi. C'est pour ça que je disais au début que les documents de travail qu'on nous donne, ça peut aider d'un croquis à un fichier 3D. Et encore, les fichiers 3D, il faut vérifier parce que l'outil numérique, enfin, je ne sais pas, vous travaillez avec quoi comme fichier, comme logiciel de 3D ? Reno ? Comment ? FreeCAD ? FreeCAD, d'accord. Moi, je ne gère pas ça. Je travaille avec mon fils qui, lui, est la génération de ces outils. Mais on reçoit des fichiers 3D qui, techniquement, ne sont pas viables. Il y a aussi des gens qui font des images, des belles images 3D, mais ça ne suffit pas pour faire un projet. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière toute une partie de mise au point technique qui peut se faire sous la forme d'un échange. clairement, on reçoit des fichiers et on dit « Non, désolé, ça ne marche pas, ça ne tient pas. » Ou alors, il va falloir faire des concessions sur les épaisseurs, sur les dimensions. parce que ça, les projets qui ne doivent tenir sur rien, les chaises qui tiennent sur trois bouts de fil, c'est des demandes régulières. Mais bon, à un moment donné, la physique, qu'est-ce qu'elle est ? Bon, tant qu'on se voit. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après, bon. Oui ? Alors, je reviens du coup à ce que j'ai expliqué au début, c'est que l'atelier c'est un endroit où on a de la matière, on a des outils, donc a priori, on a un moyen de production. Tout simplement, c'est l'adaptation du moyen de production à la demande. Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup parce qu'on n'est pas hyper nombreux. Donc, dans le petit monde du design, les gens, ils se disent « Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me faire ça ? » Du coup, ils vous renvoient vers vers le prototypiste avec lequel ils travaillent ou le maquettiste avec lequel ils travaillent et voilà. Une fois que le contact est fait, pour dire si on est capable de faire un projet, il faut quelques éléments, donc une intention ou des plans, c'est toujours le cahier des charges, entre guillemets. et à partir de là, si ça semble jouable, ça fonctionne. Il y a un paramètre, un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est le coût. Donc, dans la faisabilité des projets, on a parfois des demandes qui sont intéressantes, mais il n'y a pas les budgets pour le faire. et ça, c'est assez récurrent, malheureusement, parce qu'on ne fait pas des produits industriels, donc forcément, c'est du temps et le temps, c'est le temps de travail, la main d'oeuvre, c'est un coût important, donc, entre guillemets, on a quand même des produits plutôt chers, enfin chers, tout est relatif, mais pour un particulier, oui, c'est cher, pour une entreprise, pour l'échelle de trésorerie, d'économie. Et voilà, donc, il y a des projets qui ne se font pas pour des problèmes d'argent, de budget. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la nature du projet, moi, dans l'atelier, je suis le plus vieux, on va le dire, j'ai bientôt fini ma carrière, donc, moi, je vois dans certains domaines qu'il y a le plus d'expérience, mais je vois, il y a maintenant, il y a mon fils qui travaille avec moi depuis un certain nombre d'années, lui, il gère le numérique, on a des fraiseuses, des choses comme ça, des imprimantes 3D, tout ce qui est numérique, c'est lui qui voit avec les clients et qui gère. Après, pour les projets, pour la mise au point, il y a forcément des échanges parce que c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde, on ne peut pas tout savoir, en équipe, on est quand même plus performant, d'autant si c'est un projet plus complexe, ça permet d'avoir plusieurs points de vue, peut-être de pointer des détails que les uns et les autres n'ont pas forcément vus et qui peuvent être des sources de problèmes, si c'est des choses simples, ce n'est pas forcément nécessaire, et ensuite, la façon de distribuer, entre guillemets, le travail, ça dépend de l'urgence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un projet, c'est ce qui se passe en ce moment, on est tous sur la même chose parce qu'on a un problème de temps, on est très en retard sur le timing et du coup, il faut avancer vite, ça veut dire qu'il y a des projets qu'on a mis un peu de côté où on en refuse aussi régulièrement, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, à peu près. Ça dépend vraiment, comme c'est très éclectique, ça dépend vraiment des cas de figure, mais quand on fait une scénographie, tout le monde s'y met, c'est-à-dire que quand il faut assembler, on a besoin de tout le monde pour assembler, et après pour faire les finitions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste fixe. Alors il y a des gens qui ont moins d'expérience dans un domaine que dans d'autres, donc on ne va pas confier à quelqu'un qui n'a pas encore expérience d'une tâche, le tournage, ce truc-là, c'est plutôt moi qui le fais, puisque c'est moi qui ai le plus d'expérience, mais bon, pour le reste, c'est des choses simples, quand on fait du moulage, tout le monde en fait, parce que le process en soi n'est pas très compliqué, c'est juste du temps, de la matière, et des moules, et voilà, des pinceaux, de la résine, des trucs qui catalysent, qu'il faut poncer, enfin on fait des tonnes de poussière, c'est un métier où il y a des odeurs, il y a de la poussière, il y a du bruit, enfin, on a tout pour plaire, mais on a quand même la satisfaction d'aboutir à des choses qui sont plutôt satisfaisantes, aussi bien pour soi, on est content d'avoir fait les choses, et d'autant plus quand le client est content, parce que si le client n'est pas content, ben voilà, ça ne marche pas, ça ne dure pas, mais ça on essaye d'éviter, il y a aussi le problème, je reviens au problème du temps, c'est-à-dire les échéances, parce que quand une expo démarre telle date, il faut que telle date, la date dite, ce soit fait, et voilà, donc il faut gérer le temps, sachant que souvent, sur des projets un peu volumineux, sur les scénos, ça démarre, on a l'impression que ça démarre très longtemps en avance, donc il y a des premiers croquis, il y a des esquisses, on commence à faire des chiffrages, puisqu'il faut faire des budgets, et après, il peut y avoir des retours, des allers-retours, des modifs, enfin jusqu'à très peu de temps, avant la fin, et ça c'est vraiment pénible, pour ne pas dire autre chose, parce que ça met tout l'édifice un peu en danger parfois, parce qu'après, on y passe ces jours, ces nuits, et voilà, au bout d'un moment, c'est un peu usant, surtout quand ce n'est pas pour des bonnes raisons, parce que des fois, il y a des gens qui changent d'avis comme de chemise, et qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas un clic de souris pour produire un objet, donc ils n'ont pas conscience du temps qu'il faut, et ça c'est parfois difficile à faire comprendre, à faire intégrer aux gens, donc, voilà. Oui, ce sont deux métiers qui se pratiquent au même endroit, simplement, si tu veux, la maquette, ça peut être juste un objet pour une photo, tu peux faire une maquette de chaise et ne pas pouvoir t'asseoir sur cette chaise, tu vois, c'est un fake en fait, simplement, il faut que ce soit très joli, que tu puisses, voilà, et c'est, c'est vrai que la maquette, elle intervient sur des projets qui ne sont pas forcément appelés à exister, tu vois, ça peut être purement une intention, un truc spéculatif, qui n'a pas forcément de vie entre guillemets industrielle derrière, alors qu'un proto, il faut déjà qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui lui permettent d'être fonctionnel, sachant que nous, on fait ça de façon pas industrielle, avec des moyens semi-industriels, et que les fabricants industriels ont d'autres moyens plus pointus, avec des contraintes économiques différentes, qui peuvent obliger à revoir un peu la conception de l'objet, mais en gros, une maquette, tu ne peux pas t'en servir, un proto, tu peux, voilà, mais ça se fait au même endroit, simplement, une maquette, c'est plus facile à faire, parce que tu, 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 je vais donner la parole à Océane, parce qu'elle attend tout à l'heure, vas-y Océane. Alors, j'ai deux questions, la première question, vous avez vu un projet préféré, vous avez vu l'Océane ? Alors, moi je ne suis pas designer, donc le design m'intéresse moyennement, Non mais, alors, je vais essayer, juste pour que les choses soient claires, je ne suis pas du tout designer, et je crois que, il ne faut pas, moi mon objectif, c'est de produire un objet qui répondent le mieux possible à la demande du client, même si esthétiquement, ça ne me parle pas beaucoup, alors il y a des choses qui sont, qui me plaisent plus que d'autres à titre personnel, que ce soit par, le design pur et dur, que ce soit les matériaux, que ce soit le, donc, l'intérêt de ce métier, c'est que c'est changeant, donc tu ne fais pas toujours la même chose, donc les, je dirais que, la deuxième partie de la question est un peu complète, compliqué, enfin pas compliqué, mais, ça peut être juste dans le process, tu vois, la façon dont les choses se passent, les solutions qu'on trouve, ça peut être juste ça qui fait que, que le projet était intéressant, ou qu'on en garde un bon souvenir, c'est pas forcément, l'esthétique du, de l'objet, ou de la scéno, ou de quoi que ce soit, ou de la scéno, ou de la scéno, ou de la scéno, ou de la scéno, est-elle le danger, ou est-elle, voilà, alors, en revenant à la genèse d'un projet, tu viens avec un objet X, et tu dis, est-ce qu'on peut fabriquer ça, et en fonction des éléments qu'on a, il y a une réaction comme ça, à chaud, on dit oui, on dit ok, on met en route la fabrication, et puis à un moment donné, il y a un truc qui ne se passe pas, comme on l'avait prévu, parce que, encore une fois, c'est un truc nouveau, et alors là, c'est soit on a le temps, et en général, il faut le trouver, de changer de chemin, de trouver une solution alternative, d'avoir un plan B, donc il nous est arrivé, de passer pas loin de la catastrophe, c'est-à-dire, d'être à peu de temps de l'échéance, et de ne pas avoir encore la solution, c'est jamais arrivé, bon, je n'ai pas de souvenirs, où on n'a rien présenté, au moment où ça devait être fait, mais il y a des fois, ça peut arriver, que ce soit compliqué, ça arrive, qu'on se fasse peur, entre guillemets, et que tout ne soit pas, tout ne soit pas simple. Il y a déjà eu des refus, de mettre un radical, le premier nom, voilà, non, parce qu'en fait, quand il y a un problème, tu vois, les clients, ils aiment suivre, ce qui se passe, ce qui semble tout à fait normal, donc quand il commence, il y a un truc, qui devient problématique, on essaye d'en parler tout de suite, enfin, le plus vite possible, pour dire, écoutez, là, il y a un truc, ça ne marchera pas, on ne va pas y arriver, c'est quoi la solution ? Je dirais que tant qu'on a du temps, on peut se permettre, alors, on peut se permettre, sachant qu'une fois qu'on a fait un devis, pour un projet, sauf si l'erreur ne vient pas de nous, c'est-à-dire si, clairement, il y a une demande de changer le projet, en cours de route, enfin, voilà, de le changer, de le modifier, quand on s'engage sur un budget, pour un projet, a priori, c'est, on doit s'y tenir, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, là, elle est pour notre pomme, et ça, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, ni sur des trop grosses échelles, parce que ça peut être, ça peut être compliqué, pour l'économie de l'atelier, quoi. mais disons que le paramètre, du coup, c'est le temps, qui permet de réessayer, de trouver une solution, donc si on a du temps, ce n'est pas encore la cata complète, mais voilà. Il nous arrive de faire, pour des marques, des petites séries d'objets, alors c'est le maximum qu'on ait fait, je pense que, en fait, on fait des pièces pour des galeries, donc c'est 12, 12 plus 2 plus 2, ou pour des marques aussi, 40, 50 pièces, mais pas forcément, en un seul jet, ça peut être des commandes, étalées dans le temps, voilà, mais ça nous arrive, c'est pas notre, c'est pas notre cœur de travail, mais on en fait quand même, oui, on en fait, on en fait. Oui. Non, a priori, alors, si on parle de CENO, soit il y a un projet de la réutiliser quelque part, tu vois, qu'elle ait une deuxième vie, mais ça, soit c'est à demande du client, venez démonter, récupérer, stocker, on la réutilisera, donc ça, ça fait partie d'une prestation qui est chiffrée, sinon, il y a pas mal de choses qui partent à la benne, quand c'est un one shot, bon, c'est déficit d'arcycler, enfin, des trucs qui étaient d'une couleur, un format, enfin, c'est, voilà, et les objets qui sont vendus en tant qu'objets, ben ça, enfin, ils nous ont pas, d'abord, ils reviennent pas, parce que, c'est ce qu'ils sont achetés par des clients, donc, voilà. on a des pièces qui viennent pour restauration, ça arrive, des trucs qui ont été abîmés, avec des peintures un peu compliquées, donc ça, ça arrive, quand on fasse de la restauration, sur des pièces de designers, mais voilà. D'autres questions ? Oui. Alors, Oui. si le fait d'acheter de la matière et d'essayer c'est de l'expérimentation oui, clairement mon matériau de base c'est le bois mais c'est pour ça qu'il faut être curieux il faut avoir envie d'essayer d'autres trucs j'ai jamais été fait de formation de soudeur et maintenant je fais un peu de soudure alors je pense que je pourrais pas souder une cuve de centrale nucléaire on est d'accord construire un châssis métallique je sais faire souffler du plastique on le fait de nous de façon un peu il y a deux cas de figure soit on a besoin d'un petit truc tu peux faire ça dans ton four avec une soufflette, avec un compresseur donc ça, ça nous arrive après quand on doit faire une série de pièces pour une expo, on fait le modèle et puis après t'as des ateliers qui font que du thermoformage et donc on travaille avec ces gens là de la même façon quand il faut débiter des volumes de verre on peut couper un verre à vitre mais quand il faut faire des bisons on n'est pas équipé pour donc ça c'est pareil c'est des trucs qu'on sous-traite les choses qu'on fait en interne c'est effectivement le bois, les résines, les moulages beaucoup de peintures les finitions le façonnage mais il y a beaucoup d'expérimentation encore une fois il faut essayer les choses il y en a pas mal les principes sont simples il faut pratiquer il y a beaucoup d'activités il faut pratiquer pour maîtriser un petit peu relativement peu on a eu une expérience il y a quelques années avec l'école Boulle il y avait un projet avec des étudiants pour faire je crois que c'était du mobilier scolaire il fallait faire des panneaux en résine alors la résine aurait dû être biosourcée mais avec de la fibre de chanvre donc ça on l'a fait mais la résine n'était pas biosourcée parce qu'en fait pour l'instant il n'y a pas de matériaux qui a les performances malheureusement du pétrole tu vois on a eu cette demande on l'a fait mais tant que la chimie n'aura pas fait plus de progrès malheureusement si moi le seul enfin la seule façon c'est à dire qu'au lieu d'acheter des contreplaqués en bois exotiques qui viennent d'Afrique j'achète des contreplaqués de peupliers tu vois qui sont des bois européens qui sont fabriqués ici donc ils viennent moins loin mais clairement on n'a pas trop le choix dans l'utilisation des matériaux et malheureusement il y a beaucoup tout ce qui est matière plastique c'est du pétrole on a fait le tour il y a encore des choses allez-y n'hésitez pas profitez-en après il sera trop tard si il y a des choses pas claires moi je veux bien revenir dessus il n'y a pas de soucis parmi vous il y a un combien qui voulait être designer ? lavez la main les futurs designers allez-y il faut assumer d'accord pour une demoiselle par exemple le design tu vas vers quelle branche du design du produit alors design graphique ok alors ça c'est pas du tout nous on est dans le volume donc pour moi quand je parle de design je parle design objet est-ce que alors parmi les gens qui veulent dessiner de l'objet est-ce que vous avez fait des stages dans des studios de design est-ce que vous avez c'est peut-être un peu tôt eu à faire des suivis de projets auprès d'industriels ou de fabricants ou de choses comme ça non dans les cursus il y a des plusieurs masters il n'y a pas certains qui ont fait un DLM non ? en objet ? non ? en cas non ? en sol ? bon il y a une licence c'est connu non pardon si c'est pas que marine marine on va pas travailler un peu l'objet à Blois ? dans quel cadre ? dans le cadre de la vie d'accord donc t'as fait des maquettes et c'était dans le cadre de l'école vous aviez un atelier vous aviez un peu de moyens de fabrication ou c'était comme ça ? d'accord c'est vrai que c'est c'est difficile ça fait partie de l'apprentissage oui en même temps ça oblige à remettre un peu en cause ton travail voilà du coup dans un atelier de prototypage on essaie d'avoir le maximum de moyens justement pour répondre au mieux à tous les cas de figure pour pas avoir ce genre de 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 contraintes ou de freins et ça permet et aussi il faut répondre il y a ce côté un peu technique d'expertise entre guillemets technique sur la viabilité des projets c'est à dire que là il y a un échange en amont ce que je disais tout à l'heure où on reçoit des fichiers qui sont clairement pas exploitables en l'état et où il y a des aures de conception enfin voilà il y a des choses qui sont pas techniquement pas au point Ah mais elles sont pas payantes je peux y aller Bon bah je suis ravi Bien bah écoutez je vous remercie d'avoir assisté à cette première conférence dans le cadre du cycle de conférence le design est près de chez vous Bon on n'est pas dans sur vous voyez comme disait David tout à l'heure effectivement il n'est pas designer mais ça vous permet de voir que le design se construit aussi dans un lieu qui est quand même un peu important c'est à dire l'atelier dans lequel les choses se créent se font se façonnent se disputent voilà se confrontent à certaines réalités qui sont des réalités pas forcément numériques vous voyez parce qu'effectivement le problème de conception par rapport justement à l'outil informatique il y a des voilà des recadrages qui s'opèrent directement sur sur ce lieu voilà qui est un laboratoire aussi également vous voyez parce qu'il y a beaucoup de tests donc c'est pas un laboratoire scientifique officiel avec des protocoles voilà scientifiques mais c'est aussi un lieu de voilà d'échange et de partage et puis de va-et-vient et la notion effectivement la relation avec le client est très très importante vous voyez voilà parce que vous avez quand même des contraintes budgétaires qui sont là vous voyez vous n'avez pas de cours de gestion par exemple de création de devis recherche effectivement de prix mais ça fait partie aussi de votre formation comme d'avoir une formation technique on en parlait avec justement Marine effectivement d'avoir un enseignement technologique je vous parlais justement avec les masters dans le cours de philosophie de la technique de Georges Friedman qui a passé philosophe agrégé de philosophie qui a passé un CAP enfin à l'époque ça ne s'appelait pas un CAP ou une certification sur machine-outil voilà dans les années 1928-1929 où l'hissait d'Hydro à Paris pour comprendre effectivement ce milieu de la technique voilà donc il n'était pas opérateur machine mais il a au moins essayé de comprendre qu'est-ce que c'était qu'étaient ces milieux techniques voilà dans lesquels se fond aussi la création voilà écoutez je vous souhaite une bonne soirée rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine conférence avec Jean-Paul Jungmann merci à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501